Alors maintenant nous allons vous présenter le matériel nécessaire pour étudier l'effet d'une lampe carbone sur une lumière polarisée. Alors pour faire cette expérience, nous aurons besoin d'une source monochromatique, je dis bien monochromatique, pourquoi ? Parce que tout simplement les lames cardantes, elles sont cardantes pour une longueur d'onde bien déterminée. Donc nous aurons besoin d'une source monochromatique, c'est une source laser qui est polarisée. Nous aurons besoin d'un analyseur qui est tout simplement un polariseur et nous aurons besoin de la lampe cardanque pour modifier donc la nature de la lumière. Et évidemment des nécrans d'observation pour observer donc la lumière transmise par le système. Nous allons placer un polariseur qui va jouer le rôle d'analyseur pour la lumière émise par le faisceau laser. En observant donc la lumière transmise par le polariseur, qui est donc un analyseur, on remarque que lorsqu'on fait tourner l'axe, c'est-à-dire la direction de polarisation, on voit que l'intensité est modifiée. Et on observe que l'intensité s'annule pour une certaine direction et elle devient maximale pour la direction orthogonal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la lumière issue du laser, elle est polarisée dans la direction verticale. Voilà, donc l'axe du polariseur, il est vertical, l'intensité est maximale. Lorsqu'on passe sur l'horizontale, l'intensité devient nulle. Donc la lumière transmise par le laser est polarisée rectiligne dans la direction verticale. Ensuite, on va donc modifier la nature de la lumière immise par le laser, qui est une lumière polarisée rectiligne dans la direction verticale. On va modifier sa nature en plaçant la lame carbone. Voilà. Alors on place la lame carbone. Si on place l'axe, l'un des axes de la lame carbone sur une direction bien déterminée, on analyse la lumière transmise par la lame carbone. D'accord? Lorsqu'on modifie la direction de l'axe de l'analyseur, on voit que l'intensité change. Donc là, nous avons une intensité maximale. Et au fur et à mesure qu'on déplace l'axe de l'analyseur, l'intensité diminue. Elle passe par un minimum, elle réaugmente, puis elle repasse par un maximum, et ainsi de suite. Ça veut dire tout simplement que dans cette situation, la lumière transmise par la lame carbone, c'est une lumière polarisée elliptique. Nous avons donc une intensité maximale sur la direction du grand axe et une intensité minimale sur la direction du petit axe. Si on veut obtenir une lumière polarisée circulaire, il faut que les intensités des composantes sur la direction verticale et sur l'horizon bas soient égales. Pour avoir des intensités égales, il faut donc que la direction des axes de la lame carbone soit à 45 degrés de la lumière incidente polarisée. Donc je place l'axe de la lame carbone à 45 degrés par rapport à la verticale, c'est-à-dire la direction de polarisation. Voilà, j'y suis presque. Maintenant, les amplitudes des deux composantes sur les deux composantes sont égales, et le déphasage introduit par la lame carbone, c'est un déphasage de pi sur deux. Ça veut dire tout simplement que je suis dans la situation d'une lumière polarisée circulaire. Si j'analyse cette lumière avec mon analyseur, je remarque que, au fur et à mesure que je fais tourner l'axe du polariseur, l'intensité n'est pas modifiée. Ça veut dire tout simplement que l'intensité reste constante, et si l'intensité reste constante, la lumière étant polarisée, automatiquement c'est une polarisation circulaire. Merci. 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 Merci.